Salut à tous ! Alors dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients du revenu de base. Et si tu as loupé la précédente vidéo de cette série sur la différence entre le revenu de base et le salaire à vie, et bah voilà ! Donc commençons par les côtés positifs du revenu de base. Les avantages donc. Alors le premier avantage, c'est qu'il est facile à mettre en place. D'après M. Sébastien, il serait très facile aujourd'hui de mettre un revenu de base en place de 450 à 500 euros par personne. Et ça sans remplacer la sécu, le chômage et les retraites, et sans que l'état ne débourse un seul centime de plus. Bien sûr, avec un montant aussi bas, c'est très discutable comme proposition, mais ça montre que le choix est à notre portée, et partons de ce constat, on pourrait proposer plus. Deuxième avantage du revenu de base, c'est que c'est globalement une proposition apartisane où tout le monde pourrait y trouver son compte. En effet, pour les gens de gauche, ça a l'avantage d'éliminer la misère, de rééquilibrer les forces de négociation à l'embauche, et permettre une société moins compétitive et plus collaborative. Et pour les libéraux, ça permet un allègement administratif considérable. Ça autorise une forme d'embauche plus souple, et ça libère une force d'innovation et d'auto-entrepreneuriat. Troisième avantage, c'est que ce modèle est soutenu par beaucoup de données. Même si les expériences de ce type ont toujours été conduites à une échelle réduite, elles ont démontré des résultats super encourageants, avec une meilleure activité économique, un déclin marqué de la consommation de drogue, mais aussi une baisse des hospitalisations psychiatriques, ainsi que de la criminalité. Donc le revenu de base a vraiment une portée bénéfique, qui s'étend au-delà de la sphère économique. Et on sait tous que le facteur humain, c'est un atout majeur. Maintenant, quels sont les inconvénients du revenu de base ? Alors de un, il est trop abstrait. Parce qu'il existe autant de revenus de base que de partisans de celui-ci. Et dans certains cas, ça peut vraiment faire beaucoup plus de mal que de bien. Par exemple, si le revenu de base est à peine équivalent au RSA, et qu'il est soumis à des conditions diverses. Genre si en contrepartie, on est obligé de chercher un emploi, ou si on est obligé de faire du bénévolat. Et ça pourrait très bien être une excuse pour supprimer des avancées sociales majeures. Comme supprimer la sécurité sociale, ou alors les cotisations retraites, ou l'assurance chômage. Donc cette absence de clarté du revenu de base peut faire vraiment office de cheval de troie du libéralisme, pour au final, encore plus d'austérité. Deuxième inconvénient, c'est que selon les opinions politiques de chacun, le revenu de base ne va pas forcément très très loin. Par exemple, il ne remet pas du tout en cause le droit à la propriété lucrative, qui est en fait à l'origine de la concentration de richesse. Ou alors qu'on laisse encore au patronat le pouvoir de décider du salaire, et donc le pouvoir de chercher à les revoir à la baisse. Et ça, ça serait particulièrement le cas dans un revenu de base trop faible, et soumis à des conditions comme par exemple l'obligation de rechercher un emploi. Donc voilà, j'espère que ce petit topo sur le revenu de base s'est éclairé. Et si maintenant tu as envie de comparer avec les avantages et les inconvénients du salaire à vie, et bien je t'invite à regarder notre prochaine vidéo. Salut salut ! Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu veux en parler plus sur les avantages et les inconvénients de cette fois-ci du salaire à vie, et bien clique sur cette petite vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ha, 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 ha !